Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promets! Dans la dernière vidéo, on a vu la culture chinoise à Penang. Aujourd'hui, je vous présente la culture indienne. On est dans le Little India de Penang, le quartier indien de Penang. Les Indiens à Penang, ils viennent de plusieurs régions de l'Inde. Il y a beaucoup de gens qui viennent du sud, mais je pense que c'est mélangé. Il y a des Indiens qui sont hindous, mais il y en a qui sont musulmans. Il y a même toutes sortes de bonnes cuisines comme le tandoori et le biryani. Quand on est venu en Malaisie en 2012, on a beaucoup aimé et on a découvert la cuisine indienne du sud de l'Inde, qu'on ne connaissait pas du tout. Et c'est ce qui nous a donné vraiment envie d'aller en Inde après. La musique que vous entendez, c'est la musique qu'on entend quand on marche dans la rue et qu'on arrive vers les magasins qui font jouer leur musique à su tête. Il y a partout des bonnes odeurs. Il y a des odeurs de nourriture, mais il y a aussi des odeurs d'encens. C'est un quartier que j'aime beaucoup. C'est très coloré, c'est très aimé. On est au resto indien, mais c'est super bruyant. Encore une fois, là, c'est la faute de la pluie. Il mouille à boire debout. Il pleut à vert. Il pleut très fort. C'est pour ça qu'on est entré dans ce resto. Il commençait à pleuvoir vraiment fort. Et on est déjà venus ici il y a cinq ans. Et c'est super bon. Du coup, les tambouris. Ça, c'est un dal. La faute de lentilles. Et des petites faves vertes, par ce que j'aime ça. Ça, on dirait un calmard, mais c'est pas à moi. C'est à donner... Admirez cette petite bête. Ça, c'est une loi de coco fraîche, mais plus grosse et plus vieille que celle en Thaïlande. Mais c'est bon. J'aurais aimé filmer le mec quand il a foutu. C'est impressionnant. Est-ce que ça vous donne envie d'aller à Penagne? Ou peut-être même en Inde? Je vous le recommande. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé vous balader avec moi à Penagne. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos. Et à bientôt! Et ça, c'est des lanternes chinoises. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois à Penagne. Et plus loin dans le... ... ... ... ... ... ...